Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler de Wish et on va parler d'un produit que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Alors vous devez peut-être vous en rappeler ceux qui ont vu la vidéo. C'est cette souris Razer, donc Razer Deathadder le modèle, de 2013, que j'avais acheté sur Wish pour le prix de 13 euros. Alors j'avais fait un petit unboxing et en gros globalement le but de la vidéo c'était de voir si elle était vraie ou pas, si c'était de la contrefaçon ou si j'avais reçu un produit où il n'y avait même pas du tout écrit Razer mais que ça ressemblait. Et donc moi j'en étais venu à la conclusion, en gros à la fin de ma vidéo pour moi c'était une vraie parce que je l'avais déjà manipulée, pour moi c'était le même poids, le capteur réagissait pareil et puis d'un point de vue esthétique, pour moi elle était identique. Et donc j'ai des nouvelles concernant cette souris. Vous avez été nombreux à me répondre dans les commentaires, à me donner des infos pour savoir si elle était vraie ou pas. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi la mienne elle est multicolore, et il y en a qui m'ont dit, moi elle peut clignoter et tout. Alors ça je me suis renseigné, et en fait il y a des modèles qui sont plus récents que ce modèle là qui est assez ancien, de 2013. Et en fait il y a des modèles plus récents qui sont RGB, qui peuvent se mettre de toutes les couleurs, il y en a d'autres qui ont des animations, etc. Mais voilà, en gros ça pouvait pas prouver que celle là était fausse, parce que celle là a priori c'est le modèle de 2013, qui était uniquement en vert. Par contre là où c'est intéressant, et d'ailleurs merci les gars d'avoir mis ça dans les commentaires, vous avez été nombreux à me dire, Guillaume installe le logiciel Razer Synapse sur ton PC. Tu regardes en gros si tu vois la souris qui s'affiche en gros dans le logiciel Razer Synapse, pour en gros, c'est le logiciel de Razer qui permet de personnaliser entièrement ses périphériques, donc on peut gérer tout ce qui est couleurs, mais il y a pas mal de réglages, je crois qu'on peut aussi changer les DPI de la souris, on peut changer pas mal de choses. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai téléchargé le logiciel Synapse de Razer, donc j'ai dû créer un compte aussi, il faut créer un compte pour utiliser ce logiciel. Et donc ensuite j'ai branché ma souris Razer, j'ai lancé le logiciel et j'ai regardé, et là, dans le logiciel, il n'y avait rien qui s'affichait. Ce qui veut dire qu'en gros, cette souris, c'est de la contrefaçon. Normalement, en fait, les périphériques Razer, quand on lance le logiciel Razer Synapse, à priori, normalement, il est censé reconnaître les appareils de la marque Razer. Et là, vu qu'il ne la reconnaît pas, on peut partir du principe que c'est de la contrefaçon. Donc voilà, déception de ma part, parce que pour moi, elle était vraiment identique, pour moi, c'était une vraie, moi je me serais fait avoir. Si on me l'avait vendu avec un vrai packaging sur un site genre Amazon, je l'aurais reçu, j'aurais dit, j'ai le Razer Dessadeur, je ne me serais jamais renseigné pour savoir si c'était de la contrefaçon ou pas. Et en fait, il s'avère que c'est de la contrefaçon. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai été sur le site Wish. Donc en fait, sur le site Wish, sur la page où vous avez toutes les commandes que vous avez passées, en gros, pour chaque commande, vous avez un petit bouton, un bouton de contact, en gros, qui permet de faire une réclamation. Et donc moi, j'ai fait une réclamation en mettant en justification, du coup, que c'était un produit contrefait, et j'ai demandé le remboursement. Donc je l'ai fait aujourd'hui. Ils disent que ça met deux à trois jours. Et d'après ce que j'ai vu chez d'autres YouTubeurs, normalement, c'est assez rapide, en gros, d'avoir un remboursement, quand il y a vraiment un souci sur le produit. Donc étant donné que ça met deux, trois jours, j'aurai la réponse là bientôt. Je pense que lundi ou mardi, j'aurai la réponse. Et donc ce que je ferai, c'est que sur Twitter, je mettrai un petit tweet pour vous tenir au courant, pour vous dire, voilà, la souris, elle a été remboursée, ou elle n'a pas été remboursée. Je vous dirai si ça s'est bien passé, du coup, avec ce service de Wish. Mais d'après ce que j'en ai vu sur le net, normalement, c'est plutôt efficace, le service remboursement de Wish. Ils traitent les demandes assez rapidement, et en général, ils ne regardent pas trop, parce qu'ils savent qu'il y a des vendeurs qui vendent des produits contrefaits, ou de mauvaise qualité, par exemple. Donc je vous tiendrai au courant sur Twitter. Vous avez mon Twitter dans la description, ceux qui ne me suivent pas encore dessus. Bon, maintenant qu'on a fini de parler de cette souris, je vais quand même vous parler d'autre chose, parce que j'ai détecté une petite arnaque là sur Wish. Il se moque un petit peu de nous. Alors, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous ne vous rappelez pas, je vous remets la vidéo là en haut. Il y a quelques semaines, j'avais commandé un tapis de souris Corsair, donc de la marque Corsair, ce qui est marqué, qui était censé être exactement le même que celui-ci. Donc ce tapis-là, et je l'avais payé 2 ou 3 euros, je me disais, ça me semble étrange, soit il y a une arnaque, soit ça vaut le coup, mais dans tous les cas, je le commande, j'en fais une petite vidéo. Dans les deux cas, ce sera intéressant pour vous. Et donc, il s'est avéré que c'était de la contrefaçon, que c'était entièrement faux. Il y avait bien écrit Corsair dessus, mais c'était un tout petit tapis de souris, vraiment de très mauvaise qualité. Et donc voilà, je vous avais fait une vidéo pour vous en parler. Et en fait, ce que j'avais fait derrière, c'est que j'avais mis un commentaire. Je m'étais dit, pour éviter qu'il y en ait d'autres qui se fassent avoir sur Wish, avec ce souci, je me suis dit, je vais mettre un commentaire où j'ai mis... Alors mon commentaire, c'était fake, contrefaçon, ou quelque chose comme ça. Je vais vous mettre un petit screen à l'écran pour que vous puissiez voir. Et en fait, je me suis aperçu de quelque chose. C'est que mon commentaire, en gros, quand je vais sur la page de ce produit-là, mon commentaire, je le vois. Voilà. Donc il y a deux autres commentaires, et il y a aussi le mien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un autre compte, et je me suis connecté avec un autre compte que le mien. Et j'ai été sur cette page produit. Et là, quand je suis arrivé sur cette page produit, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu qu'il y avait uniquement deux commentaires, et que le mien ne s'affichait pas. Mon commentaire à une étoile qui mettait fake, contrefaçon, ne s'affichait pas. Il y avait que les deux autres commentaires qui étaient positifs. Donc là, je me suis dit, ils doivent cacher des commentaires, les commentaires qui sont négatifs sur les produits. Donc, il y a un souci. Ce n'est pas normal. Ça ne sert à rien d'avoir un onglet avec les avis clients si on cache tous les avis négatifs. Ce n'est pas logique. Alors là, en fait, je me suis dit, ça se trouve, en fait, ils n'affichent que deux avis clients, et ensuite, les autres, en fait, ils ne les affichent pas parce que, voilà, ça fait trop d'éléments à afficher. Sauf que j'ai été sur une autre fiche produit, et là, sur cette fiche produit, il y avait 50 commentaires qui s'affichaient. Donc je me suis dit, ce n'est pas ça. Il y a vraiment eu une censure de mon avis client que j'ai mis sous le produit. Donc, en gros, cet onglet avis client, il ne sert à rien étant donné qu'il censure les avis négatifs. Et donc, ensuite, je me suis dit, comment est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils censurent quand il y a une étoile, deux étoiles, etc., et ils laissent que quand il y a beaucoup d'étoiles ? Et en fait, sur cette autre fiche produit, c'était une petite enceinte Bluetooth. J'ai vu qu'il y avait des commentaires à une étoile, mais c'était des commentaires où la personne ne disait rien de négatif. Elle mettait une étoile et elle disait, « Ouais, le produit n'est pas trop mal, machin, je m'attendais à plus grand, mais bon. » Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, ce n'est pas le fait que j'ai mis une étoile qui posait problème dans mon commentaire, c'est vraiment ce que j'avais écrit. Donc, je pense qu'il y a deux solutions, là. Soit, ils ont une vérification humaine, donc des personnes qui vérifient les commentaires et qui les valident ou non. Et donc, quand c'est des trucs qui ne leur plaisent pas, genre quand je mets fake, contrefaçon, ça ne leur plaît pas. Deuxième chose, soit ils ont une sorte de petit algorithme qui va détecter certains mots qui vont être bannis, en gros, dans les commentaires. Et en gros, à partir du moment où il y a certains mots, comme par exemple contrefaçon ou fake, eh bien, ils n'affichent pas le commentaire. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils fassent ça parce que le concept de l'avis client, c'est d'avoir vraiment tous les avis de tous les clients pour se faire une idée sur un produit avant d'acheter. Et donc, du coup, moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de ne jamais vous fier aux avis clients qu'il y a dans les commentaires. Et une autre chose que je vous conseille, par exemple, un produit Razer, un produit Corsair, moi, j'ai eu que des contrefaçons. Et la seule fois où je n'ai pas eu une contrefaçon, c'était en fait de l'imitation. J'avais commandé un Gorillapod, soi-disant, et finalement, j'ai eu autre chose, un truc tout petit qui en soi n'était pas si mal, mais il me l'avait vendu comme un Gorillapod, donc c'était quand même une arnaque pour moi. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais acheter quelque chose où ils vous mettent vraiment un nom de marque parce que je pense que vous allez vous faire avoir à tous les coups. Après, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, il y a pas mal de produits que j'ai commandés et qui finalement, ce n'étaient pas des marques, c'était juste des produits sans marques et qui étaient très très bien. Donc voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas que du mauvais sur ce site, mais n'achetez rien quand il y a écrit Razer, Corsair, MSI, dès que vous avez des marques, n'achetez pas. Bon, ben voilà, je voulais juste vous faire un petit retour par rapport à cette souris Razer parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que pour moi, c'était une vraie et je voulais pas que vous alliez l'acheter en pensant que c'est une vraie alors que finalement, maintenant, je sais que c'est une contrefaçon. Donc voilà, maintenant ce que je vous dis, c'est n'allez surtout pas l'acheter. Voilà, c'est une contrefaçon. Faites bien attention et puis du coup, le conseil que je vous donne, ne pas acheter de la marque sur Wish. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas pour ceux qui sont pas encore abonnés et qui aiment bien le contenu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao!